Ok les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui Petit build troll avec Zilong J'espère que ça va vous plaire Du coup c'est un gameplay où ma voix est par dessus Mais vous allez voir dans cette game On va se transformer en Usain Bolt en fait On va aller tellement vite On va prendre full message du vent avec des potes de rapidité Et bien évidemment le smite bleu Et en fait c'est une dinguerie Parce qu'en gros on va tellement vite Que les mecs ne peuvent pas nous rattraper On peut les chercher sous tour, les tours ils n'ont pas le temps de nous taper Enfin bref c'est incroyable Du coup là on le joue en jungle parce que le jungle Si vous voulez c'est le rôle où on peut temporiser Où on peut donner un petit peu Des pauses dans la game Pour être full build par exemple Donc c'est pour ça que je privilégie ce rôle pour tout ce qui va être Par exemple biais de troll etc Après Zilong faut savoir que ça joue quand même en jungle Ça peut se jouer en xp lane mais c'est pas top Là la Benedetta a essayé de venir sur moi J'ai pas trop compris pourquoi elle a une vêt Mais là du coup elle va se faire niquer Mais voilà en tout cas j'espère que les petites vidéos troll Vont vous plaire parce que c'est vrai que Du coup c'est les VIP qu'on choisit Parce que je dis voilà j'aimerais bien faire une vidéo Un petit peu avec un build de troll sur un champion Donc je leur ai donné 4 champions Johnson, Zilong, Beatrix et Lolita Et c'est Zilong du coup qui est arrivé en première position Avec un sondage Donc ça c'était seulement pour les VIP Et du coup j'ai décidé de faire un build que j'ai vu sur TikTok Donc c'est bot de rapidité Et full messager du vent Pour vraiment vous allez voir la vitesse de déplacement Qu'on va voir ça va être incroyable Il y a aussi le sprint qui aurait pu être pas mal Mais franchement jouer Zilong en XP lane c'est pas top Donc j'ai préféré jouer Zilong en jungle Avec le smite bleu Donc forcément au début ça va pas être tip top Parce que forcément il faut le temps de se farm Mais on va arriver full bid à la fin de cette vidéo Et je vous assure que ça va être une grosse dinguerie Donc là on arrive La Benedetta elle a laissé échapper Mais du coup je réussis à la choper avec mon 2 Et puis je la ramène avec mon 1 et elle est morte C'était un free kill Donc on part déjà en 2-0 On a déjà de l'avance On est en 1-0-1 Donc franchement la game va bien se passer en early Bon du coup je vais avancer un petit peu les gars Parce qu'à chaque fois c'est du farm Là il y a la Benedetta qui va venir Alors qu'elle est low life Du coup je vais ramasser le kill en mettant une ulti Voilà c'est un peu un KS Mais bon tant pis ça fait toujours plaisir De toute façon avec Zilong les gars Faut vraiment qu'il y ait beaucoup de farm C'est comme un ADC Surtout quand vous jouez à un build comme ça Enfin faut vraiment que vous ayez certains items avant Pour que ça soit efficace Donc là en fait ce que je vais faire C'est que je vais expliquer à des moments donnés dans la game Ce que je fais Parce que la game dure déjà 18 minutes Et je vais pas faire une vidéo de 18 minutes Alors que je full farm Donc voilà Là c'était très bien joué Regardez les gars Quand vous êtes low life N'hésitez pas à un peu feinter l'ennemi Pour qu'il croit pouvoir vous tuer Et du coup en fait vous le ramenez sous tour avec votre 1 Généralement vous le tuez Donc là c'est un Minotaure qui était tanky Mais lorsque vous jouez Zilong Feinter un peu le mec pour le ramener sous tour Et généralement après c'est un kill gratos Bon petite ellipse Là on continue à farm Mais en fait si vous voulez Je voulais pas faire la tortue Parce qu'en gros la tortue ça accélère du coup le goal de mes alliés Je voulais pas que la game se finisse trop vite Pour avoir le temps justement De faire un full bead Mais là il s'était en train de faire la tortue Donc forcément je devais y aller Et j'ai réussi à esquiver Déjà la vitesse qu'on a Je peux pas vous dire Quel item j'ai actuellement Parce que c'est vrai que J'ai pas l'image du build Je l'affiche pas souvent Mais je pense qu'on a déjà Les bords de rapidité Et un messager du vent Voilà donc je vous ai montré un petit peu ici Je vous laisserai mettre pause Mais on est déjà en 5-0-2 On va prendre beaucoup de kills en early Et c'est ça qui va nous mettre très bien en fait Voilà donc là on en a le deuxième normalement Donc là on en a deux actuellement Bon comme vous le voyez J'ai fait une On va dire une grosse ellipse Parce que là du coup je suis mort une fois On est en 7-1-2 Vous voyez quand même Que la vitesse de déplacement Et la vitesse d'attaque Est vachement augmentée Là c'est le troisième Donc là on a Bode de rapidité Et troisième messager du vent Vous voyez que déjà Ça n'a rien à voir par rapport au début Là on va réussir à choper Le kill Sur La benedicta Regardez la vitesse qu'on a Frère C'est n'importe quoi Donc forcément Quand on a une vitesse comme ça Les mecs on peut les chercher N'importe où Et le but du jeu C'est de les taper De reculer De les taper et reculer Qui loupe les skillshots Parce que du coup On a vraiment une mobilité incroyable Là le gros kill enguette Je vais pouvoir le choper Et le mettre hors tour Là attention Le maïko et Koopa Qui est devenu super fort Actuellement dans la méta Donc attention Assistant Qui font vraiment mal Et là On est pas mal On est en 8-1-3 Donc on a 3 messagers du vent On va super vite Et encore Je vous laisse Regarder le full build A la fin de la vidéo Parce que Franchement ça va être incroyable Donc là Ils vont avoir la vision sur moi Je préfère back Parce que du coup En fait si vous voulez Quand on fait ce build là On est une chips On a pas de régen Donc au niveau de l'emblème J'ai pris juste de la régen Quand je tue quelqu'un Mais quand je tue pas quelqu'un J'ai pas de régen A part avec le passif de Zilong Donc forcément C'est un petit peu compliqué En termes d'emblème De toute façon Je vous l'ai mis Au début de vidéo J'ai pris du coup L'emblème assassin Pour régen quand je tue quelqu'un J'ai pris maître d'armes Pour vraiment booster Le peu de dégâts que j'avais Parce que du coup Actuellement J'ai que de l'écrit De la vitesse de déplacement Et de la vitesse d'attaque Vous voyez Ça va super vite Regardez le minou Le minou Il arrive pas à s'enfuir On est tout le temps devant lui Et du coup Le dernier emblème C'est de la mobilité Voilà tout simplement Pour vraiment booster La vitesse de déplacement Tout simplement Donc là il faudra faire Ma team franchement Je suis bien On est 24-9 Donc c'est impeccable Pour le moment Ok les gars On est reparti du coup Là il y a la Benedetta Qui est vraiment lour Regardez la vitesse qu'on a C'est incroyable Avec seulement 4 messages du vent On arrive à la choper Enfin Je veux dire en plus Une Benedetta c'est chiant Je vous raconte même pas Quand on met du coup Notre passif Notre smite bleu Et l'ulti Enfin vraiment Vous êtes inarrêtable Alors attention par contre Vous êtes grave Susceptible de prendre un stun Donc si vous voulez faire le build Attention à ça quand même Là regardez On tue toute la team adverse Enfin On en tue 3 du coup Mais il reste le Maiko Vous allez voir que en fait Le Claude va engager sur lui Et il va le mettre Vraiment l'eau Donc je vais essayer De vous mettre le truc L'ulti met la vengeance Donc forcément ça lui fait mal Ah regardez Je vais le chercher directement Sous le nexus frère Je smite l'autre Regardez la vitesse qu'on a gros Je veux dire C'est trop bien de jouer ce build C'est inarrêtable Donc moi j'ai des morts de rire Quand j'ai fait la vidéo Parce que le mec Tu vas le chercher sous le tour Tu smites le mec Et tu te casses Il peut rien faire C'est incroyable Bon petit ellipse encore les gars Parce que j'étais reparti farm Là il y a la Benedetta qui est ici Je vais pouvoir la choper normalement Enfin j'espère que je la smite Voilà le problème c'est qu'on a pas beaucoup de dégâts En fait donc si vous voulez Si le perso a beaucoup de régène en face Ça va être compliqué de la tuer Mais là regardez En fait ce qui est bien C'est que vous arrivez à échapper les ennemis Super rapidement et super facilement Parce que vous avez tellement De la vitesse de déplacement Que c'est super bien Là regardez en fait Je vais le taper Tac 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 Je le tape Et dès qu'il avance vers moi Je vais reculer Et donc là en fait Si vous voulez J'essaie de régène sur les mignons Mais comme vous le savez J'ai pas de régène Donc là regardez Je vais le mettre sous le tour Voilà J'ai feinté Je vais m'en aller Pour éviter qu'il me saute dessus A chaque fois Voilà je le tape Je recule Je tape Je recule Voilà Donc là il est l'option stun Donc là normalement C'est un truc qui il peut pas me tuer Donc forcément En fait avec ce bide là C'est vous feinté Vous reculez Vous feinté Vous reculez Et dès qu'il met les skillshot Le mec Et bah vous l'engagez Et il peut rien faire Bon là du coup On commence à arriver Dans les moments importants de la game Parce qu'on est déjà A 13 minutes 22 Donc là dans la vidéo On est à 7 minutes environ de vidéo Parce que j'ai fait beaucoup d'ellipses Donc on va commencer A laisser le gameplay comme ça Parce qu'on va commencer A avoir du coup Beaucoup d'items Beaucoup de messagers du vent Et vous voyez Par rapport au début Quand on se déplace quand même comme ça Ça a rien à voir Donc en plus quand on met le smite Bleu et l'ulti La vitesse de déplacement est augmentée Là regardez Je vais réussir à choper Le maïko Il va rien pouvoir faire Il aura même pas le temps Je lui saute dessus frère Donc forcément il y a le vel Puis il me c'est des dégâts Mais je veux dire En fait on a tellement Regardez la vitesse qu'on a frère Même une bn d'éta Peut pas nous échapper C'est abusé Alors forcément Le build comme vous le voyez On est une chips Donc on se prend un coup On est mort Mais il est quand même Ultra fun à jouer Donc du coup C'est reparti les gars J'ai repris directement Regardez je mets l'ulti Juste pour voir La vitesse qu'on a Quand on respawn Enfin franchement C'est plutôt sympathique Après c'est pas un build viable Les gars Donc n'allez pas le jouer en ranquette Je prends pas la responsabilité De ce que vous faites Voilà je vous montre juste Avec full messager du vent Ce que ça peut donner Avec Zilong Voilà agilité Maître d'armes Élimination en série C'est l'emblème que je vous ai montré Là ça engage Donc là en fait On va commencer à avoir Un changement de situation Parce que les mecs ont commencé A avoir du gold Ils ont commencé à justement Farmer Donc forcément L'écart qu'on avait au début Commence à se refaire Regardez là Je vais pas retirer Le maïko par exemple Il va mettre son shield Etc Donc forcément Je me festonne en plus Par le minotaure Maïko c'est devenu trop fort les gars Je gère c'est trop fort ce champion Et en fait Vu qu'on attend trop Vu qu'on fait pas les objectifs Etc Bah ça commence à renverser la partie Et en plus de ça Il y avait un lord Qui était en train de spawn en haut Donc forcément c'était compliqué Et moi je leur demande pourquoi vous engagez Alors qu'il y a un lord qui arrive Enfin bref Voilà Du coup un petit peu compliqué C'est pour ça les gars Bon ça je vais parler en termes global De mobile légende Quand vous avez les objectifs Faites les dire rapidement Pour vraiment continuer à creuser l'écart Qui vous sépare entre vos adversaires Et vous Parce que si vous attendez trop S'ils ont plus une compolée de game que vous Ils vont retourner la partie Et ils vont clairement la gagner Et vous allez être dégoûté Bon revenons un petit peu sur le gameplay Comme vous le voyez On a une vitesse d'attaque Et une vitesse de déplacement Qui est quand même pas dégueulasse On va pas se le cacher Donc forcément après c'est du farm On est niveau 15 Mais il nous manque quelques items Je crois il nous manque un Ou un messager du vent Il me semble Donc là on farm On farm On farm De toute façon c'est la partie Que j'aime le moins Dans les mobiles légendes Quand voilà Quand il n'y a pas les lords Qui est disponible Quand ils sont sous tour Bah ils attendent tout simplement Donc la seule chose à faire C'est farm Là regardez Ça engage au niveau du top Donc je vais aller le voir Mais quand je vais arriver Le Claude va faire le taf Et moi je vais juste tuer Le Gusion Regardez la vitesse qu'on a à frire Gros c'est Usain Bolt Sur la mêle On arrive à esquiver L'ulti de Minotaur En deux secondes frère On a juste à partir Enfin franchement c'est pas mal Je le ramène hors tour Pour qu'on puisse le tuer Et voilà quoi C'est plutôt tranquille en fait Franchement Alors après comme je l'ai dit Si vous avez une compo en face Où il y a une Odora Où il y a beaucoup de tonnes Un Brody etc Ça va être un petit peu compliqué Bah je crois que la game est finie Ouais on va finir la game Donc voilà J'espère que cette vidéo Avec le petit build Full vitesse vous a plu En tout cas Bon ça m'a bien plu de le jouer D'ailleurs si vous avez des Des suggestions Pardon N'hésitez pas à me les mettre Dans les commentaires Avec un build un petit peu troll Un petit peu fun à jouer Ça peut être sympa J'ai fait déjà un truc comme ça Pour Francho La vidéo d'avant Donc voilà J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker Commenter Et à rejoindre mon serveur Discord Si ce n'est pas déjà fait Et on se dit à dans deux jours Pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada